Bonjour chers vous tous, ça faisait déjà un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, et oui on a déjà la vidéo numéro 3 de l'épistole show, depuis novembre que je suis inscrit, ça fait un certain temps, en effet, enfin bref, vous avez signé pour internet le meilleur et le pire, et voici sûrement le pire. Donc, comme vous l'avez sûrement vu, là-dessus, ou en dessous, enfin je sais pas, il faut qu'il se décide, ça commence à me saouler. Bref, dans cette vidéo numéro 3, je vais vous parler de la fin de l'année scolaire, après les maths, après les perspectives d'avenir, je crois que c'est assez logique, sachant qu'on est au mois de juin, enfin bref. Donc, je sais pas vous, mais moi, à mon petit niveau de lycéen de première, l'année s'est assez déroulée comme ça. Donc, sans déconner, moi de ma vie d'étudiante, collège, primaire, seconde, maternelle, rien à foutre, j'ai jamais fini le programme, c'est n'importe quoi. Mais vous savez, on a toujours des profs qui sont super stressés pour nous rappeler que, oh c'est la fin de l'année, c'est la fin de l'année. Vous imaginez, c'est ce type là, de prof. C'est la fin de l'année, 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 c'est la fin de l'année. En plus, vous savez, ce qui me fait rire, c'est que moi, j'ai eu le contraire de ce genre de prof. Et ça, c'est impayable. Et pourquoi ? Parce que ces mesdames et messieurs, ils ne sont pas capables de regarder un calendrier scolaire et de faire leur programme en fonction, ou alors ils perdent du temps parce qu'il y a des gens qui ne savent pas de se tenir, et qu'à la fin de l'année, ils se retrouvent à avoir un tiers des notes sur un trimestre, et sachant que c'est le dernier trimestre qui compte le plus sur un hébreu jeune, ils vont se dépêcher, ils vont faire booster les élèves et les profs. Et les profs, ils vont stresser, les élèves aussi, ils vont avoir des mauvaises notes, et c'est très, très logique, sachant que si tu loupes plein de trucs, c'est n'importe quoi. Non, mais en fait, je ne sais pas moi, vous voyez, tout le reste de l'année, moi, je me demande qu'est-ce qu'on fait. Parce que si c'est pour louper 10, 15, 20% du programme, quand tu arrives au bac, après 3 ans d'avoir un glandisme, euh, quoi ? Voilà, c'est cool ! Imaginez si on finissait le programme. Ouais, ça serait très bizarre. Bon, ben, moi, je vais vous laisser, j'ai encore... Allez, qu'est-ce qu'on dit ? Planification, gestion de production, procédé fabrication, tournage-faisage, la chaîne numérique, la gestion des déchets, bien sûr, des contrôles de maths à gogo, un contrôle sur les activités qu'on a déjà fait en cours, et on les refait en contrôle, donc sur la thermie, euh, contrôle de langue, en technologie, contrôle sur les produits scalaires mathématiques, j'ai toujours rien compris à ce truc, et un contrôle sur la transmission du chat-là. C'est très, très intéressant, sachant qu'il y a encore les épreuves orales et écrites de fin d'année. Sur ce, moi, je vous laisse, euh, une bonne, euh, faire une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, et puis bon courage, hein, à tous et à tous, qui révisent, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501